Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour expliquer cette énergie positive ? Et pourquoi il y a ce changement d'attention, de biais attentionnel à un moment donné ? Donc je vais détailler ces quatre points. Alors pour commencer, la narration. Et là, je vais, avant d'entrer dans le cerveau, j'ai la chance, dans le cadre de mes interactions, de discuter avec des linguistes, qui, et notamment Roxane Bertrand, qui a fait des papiers, qui est dans le même groupe de recherche que moi dans le langage à Marseille, sur le plan linguistique, qu'est-ce qui se passe quand on a quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui parle ? On pourrait se dire, c'est quelque chose, c'est unidirectionnel. Il y a celui qui parle, et puis il y a celui qui écoute dans un duo. Finalement, il n'y a pas d'échange. Eh bien non. Sur le plan linguistique, quand on prend des corpus, c'est-à-dire qu'ils analysent, ils analysent, sur le plan linguistique très fine, toutes les interactions, toutes les pauses, toutes les productions et les interactions de l'un et de l'autre, on voit vraiment que c'est une co-narration, on parle de ça, c'est une co-construction du discours. Et que celui qui écoute va, donc il y a une première chose sur le plan linguistique, c'est qu'il y a une mise à niveau, enfin une entrée en relation, c'est-à-dire que la prosodie, la mélodie de notre voix va s'accorder à l'autre, l'accent va s'accorder à l'autre. Il y a des tournures syntaxiques, on va utiliser, qui vont s'accorder, et donc ça, ça commence à être vraiment bien montré. Et les feedbacks de celui qui écoute, et donc ça, c'est hyper intéressant, parce que là, vont permettre à l'histoire de se développer pour atteindre ce qu'ils appellent le... Alors, c'est la tellability en anglais, et donc je pense que c'est le fait que ce soit une belle histoire. Et ça, c'est, par rapport à ces feedbacks, c'est vraiment une co-construction. Et donc, quand on raconte dans une narration, il y a l'histoire, et puis on arrive à l'apexe. Et cet apex, donc, de l'histoire, là, il se passe des choses sur le plan neurobiologique, et là, j'en parlerai après avec les travaux de Paul Zak, il y a des libérations, il y a des choses qui se passent dans cet apex. Et, alors là, j'ai un peu moins... Les psycholinguistes, j'ai trouvé ça, mais ils connaissaient moins, j'ai trouvé le mot de « transportation ». C'est le fait d'être absorbé par l'histoire de l'autre, d'être complètement... d'oublier son histoire et d'être dans l'histoire de l'autre pour avoir ce sentiment de bien-être. Et là, je pense qu'il y a, là-dedans aussi, des phénomènes. Donc là, après, je vais parler du cerveau, de ce qui se passe à ce moment. Maintenant, grâce au développement de la technique, on peut mesurer la musique du cerveau, de deux cerveaux qui se parlent. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, dans les premiers papiers, les premiers, ça fait à peine 7-8 ans que ça commence. On a commencé... Il y a un joli papier coréen qui a fait ça. Ils ont fait juste compter une personne et une autre. Donc ils ont fait deux personnes. Elles comptent. Elles comptent de manière... Elles s'écoutent, mais on va dire qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Et ils les mettent à distance pour ne pas qu'il y ait d'interactions visuelles. Et qu'est-ce qu'ils mesurent ? Et donc ça, de manière assez incroyable. L'oscillation cérébrale d'un cerveau se met en accord avec l'oscillation cérébrale de l'autre cerveau. Il y a vraiment, dans deux bandes de fréquences, donc on a différentes oscillations et on parle... Donc là, en fonction de la rapidité de l'oscillation, on a mis des noms. En gros, il y a une fréquence très lente entre 4 et 8 Hz, ce qui s'appelle le θ. Et celle-là, elle est importante parce qu'il y a le 3 Hz, donc 3 par seconde, c'est la fréquence syllabique. C'est celle... Et donc on a... Notre cerveau, il est primé pour être... Enfin, de se mettre sur cette fréquence-là. Et donc, on a vu des synchronies entre deux cerveaux dans la fréquence syllabique à 3 Hz, mais également dans la fréquence, on va dire, plus attentionnelle alpha entre 8 et 12 Hz, et dans le gamma, c'est-à-dire au-dessus de 40 Hz. Bon, là, je rentre un peu... C'est un peu plus technique, mais on a... Que vous compreniez, en fait, on a différents types d'oscillations. Ces différents types d'oscillations permettent des synchronies différentes d'acteurs différents, et là, de manière assez incroyable, donc ça a commencé avec simplement le fait de compter, mais on est allé plus loin, et là, donc il y a des études à Marseille qui se sont faites avec des EG où c'est pas encore de l'histoire, mais c'est une vraie interaction, c'est pas de la narrativité, mais c'est une vraie interaction entre locuteur et écuteur, et on voit cette synchronie. Donc, ce duo et cette entrée en contact, il y a quelque chose qui se fait au niveau du cerveau, il y a une harmonie entre les oscillations des deux cerveaux qui se partent. Après, dans le deuxième temps, il y a cette émotion positive. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai parlé de l'APEX, j'ai parlé de qu'est-ce qui se passe. Eh bien, il va y avoir... Alors, pourquoi... Pourquoi ça se passe comme ça ? Peut-être sur le plan de l'évolution, on a besoin de rentrer en contact, donc ça fait partie de quelque chose qui nous fait du bien, et pour pouvoir développer et poursuivre l'espèce, c'est, je pense, un mécanisme qui est là sur le plan phylogénétique, probablement. Il y a une libération d'ocytocine. Alors, l'ocytocine, c'est un petit acide aminé qui est très important. Vous en avez dû, sans doute, en parler, c'est l'hormone du bonheur. C'est l'hormone... Alors, c'est une neurohormone, c'est pas vraiment une hormone. Elle est fabriquée par l'hypothalamus, donc qui est une structure un peu plus en dessous, qui est... Alors, c'est pas vraiment un chef d'orchestre. Le thalamus est un chef d'orchestre au service de l'orchestre, l'hypothalamus, lui, il fabrique plus des substances de ce type. C'est lui qui fabrique la mélatonine pour dormir, et c'est lui qui libère l'ocytocine. Et donc, ça, c'est des travaux de Paul Zak, qui a vu ça. Alors, comment ils ont mesuré ? Plusieurs façons de voir cette libération d'ocytocine. On a pu faire des prises de sang, on regarde, parce qu'il y a une partie de l'ocytocine qui passe dans le sang. On a pu... On peut faire... Donc, on ne peut pas le capter avec les oscillations cérébrales, mais on peut le capter avec des méthodes d'imagerie qui visualisent cette sécrétion d'ocytocine dans le cerveau. Et donc, cette sécrétion d'ocytocine, elle génère ce sentiment de bien-être, et elle génère des choses encore plus spécifiques dans les rapports du noyau amidalien avec le géreux singulaire. Alors, avant d'aller là, les travaux de Paul Zak, donc, ils ont fait un papier dans Nature, la grande revue, en disant l'ocytocine, elle est importante pour les comportements prosociaux. Et ils ont fait plein de papiers. Et alors, ils ont trouvé un truc assez incroyable, petite injection, comme on se met un petit truc, petite injection d'ocytocine dans le nez, et on regarde les comportements de ce que font les gens. Et alors, avec ça, vous en avez, vous avez des papiers dans tous les sens sur cette petite injection d'ocytocine dans le nez. Mais leur papier Princeps dans Nature, c'était... Ils faisaient jouer à un jeu. Donc, les participants avaient, par exemple, j'avais 100 euros, et je devais savoir si je donnais 100 euros à David ou pas, parce que je n'étais pas sûre s'il allait me le rendre. Donc, mais si je lui donnais 50 euros, en fait, lui, il en avait trois fois plus. Il en avait 150. Donc, après, c'était, en gros, la confiance qu'on pouvait avoir l'un envers l'autre. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est que quand il y avait l'injection d'ocytocine, je trouve que quand même, les résultats de papiers dans Nature, ils ne sont pas super significatifs, mais bon, ils l'annoncent comme ça. Il y avait plus cette notion de confiance. On avait plus envie de donner, de faire confiance à l'autre par rapport à sa nature humaine que si on ne donnait pas, si on n'avait pas l'ocytocine. Et il y a aussi, ils ont fait d'autres tests, en savoir, en petite injection d'ocytocine, on leur fait faire un jeu où ils gagnent des sous et on regarde si leur gain, ils sont capables de le donner à une œuvre caritative. Eh bien, oui, ils donnaient plus, les gens donnaient plus à leur caritative quand ils avaient eu l'ocytocine. Donc, quand on fait cette narration, quand on a cette libération d'ocytocine, ça va générer des comportements prosociaux, ça va donner des choses, ça va générer ce genre de comportement. Dans le cadre de mes nombreuses activités, je fais aussi de la recherche dans une équipe de neurosciences et on a fait une manip sympa. C'est-à-dire que je bosse beaucoup avec des enfants qui ont des troubles autistiques. Et on a fait une manip, on a mis entre 15 et 20 sujets, je ne me souviens plus exactement, dans une machine en IRM fonctionnelle. et on a simulé un jeu de Shifumi. Papier, cailloux, ciseaux, etc. Et on leur a dit, voilà, on te met dans la machine, donc c'est un peu angoissant, en IRM fonctionnelle, on les a allongés, les autistes un petit peu angoissés, par la nouveauté, par le changement. Mais on les a rassurés, ça s'est plutôt bien passé. On leur a dit, voilà, tu vas jouer à Shifumi avec un écran qui apparaissait devant leur jeu. Soit tu vas jouer avec un humain, quelqu'un, soit tu joueras avec un ordinateur ou un robot. OK ? Et on a fait un groupe contrôleur à qui on a proposé exactement la même manip. Donc, du coup, on la mettait en caméra, à côté, en double, avec le focus, pour savoir s'il jouait avec le robot, l'humain ou l'ordinateur. Et cette manip, donc, d'IRM fonctionnelle, elle est très intéressante parce que, les résultats qu'on a trouvés, c'est que, en fait, quand les sujets contrôlent, les sujets ordinaires, neurotypiques, qui n'ont pas de troubles autistiques, parce que vous savez que les troubles autistiques, c'est des gens qui ont des difficultés au niveau de les relations sociales, au niveau de l'interaction sociale. En tout cas, pour les sujets contrôlent, quand ils jouent avec un humain, ils activent justement un noyau hypothalamique dont on vient de parler à Agnès, qui est responsable de la sécrétion d'ocytocine. C'est-à-dire que, quand on interagit avec un humain, c'est très spécifique par rapport à une interaction avec un robot, donc c'est rassurant pour l'avenir, parce qu'on va nous fourguer des robots partout. En tout cas, ça n'active pas l'ocytocine pour l'instant. En tout cas, robot versus ordinateur versus humain, humain, c'est le seul acteur avec qui on interagit. Et c'est le même jeu pour tout le monde, mais c'est avec l'humain qu'on active l'ocytocine. Malheureusement, c'était l'idée de la manip, c'est est-ce que pour les autistes, c'est la même chose ? Et les autistes, non. Justement, ils n'activent pas l'ocytocine quand ils interagissent et qu'ils jouent à Chifoumi avec un humain. Il n'y a pas de différence avec les robots et avec l'ordinateur. Et donc, ça fait le lit de nombreuses publications. Agnès parlait de spray dans le nez. Il y a beaucoup de publications dans ce cadre-là qui montrent que si on propose, si on met du spray à spray d'ocytocine dans le nez des autistes, on améliore la reconnaissance des émotions, on améliore leurs capacités, leurs habiletés sociales en général. D'accord ? Donc, vous allez tous me dire mais où est-ce qu'on peut se fournir un spray d'ocytocine ? Alors, le spray d'ocytocine, c'est pas très compliqué. Tu en parlais aussi. Il suffit de se sourire et hop, on augmente l'ocytocine. Il suffit de raconter une belle histoire et on augmente l'ocytocine. Tu parlais des jeux de Paris, etc. Il y a plein de manips où on fait monter un escalier, on fait monter des gens sur un escalier et en haut, il y a quelqu'un qui fait tomber plein, plein, plein de livres. D'accord ? Et on regarde comment les gens se comportent. Est-ce qu'ils vont aider cette personne en difficulté ou pas ? Si, au début de l'escalier, on met une personne qui sourit, les gens en haut de l'escalier vont aider beaucoup plus facilement les gens lorsqu'il n'y a pas de sourire. Donc, un petit sourire, c'est pas grand-chose. Par cette ocytocine qui est libérée, comment elle change notre perception du monde ? Alors, je suis fort, mais un peu, c'est... il y a de cela. Et puis, il faudra que je parle aussi de la mémoire autobiographique par rapport à l'histoire parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Alors, je vais finir sur ça et je vais revenir sur les acteurs en présence. Le noyau amygdalien. Le noyau amygdalien, c'est une vieille, vieille structure. C'est-à-dire qu'on le trouve chez des animaux, chez vraiment les mammifères les plus... qui ont juste un mini-cerveau, ils ont un gros noyau amygdalien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est celle qui nous permet de détecter la menace, de détecter le danger et de s'adapter. Donc, c'était hyper utile du temps où on avait des prédateurs parce qu'elles nous permettaient de voir le danger et de fuir. Sauf qu'aujourd'hui, le noyau amygdalien, il est un peu suractivé par le mode de vie, par le stress que l'on peut avoir et, on va dire, les sujets anxieux, les personnes avec des stress post-traumatiques, donc quand on vit un événement très douloureux, on va avoir des modifications, des suractivités du noyau amygdalien et vous avez tous vu ou peut-être fait l'expérience de cette faculté de voir ce qui ne va pas et de capter toujours trop le danger, de voir quand il y a quelque chose qui se passe, à l'attention, à l'attention ou de capter toujours les choses qui ne vont pas alors qu'on peut voir les choses autrement. Eh bien, c'est ce noyau amygdalien qui est un peu suractivé et pourquoi il est suractivé ? Parce qu'il est très connecté au gyrus singulaire qui est le système avec le système attentionnel. Donc, en gros, ce sont des structures limbiques qui contribuent à nos émotions et qui contribuent à nos émotions mais aussi à notre attention. Donc, l'attention, vous avez aussi tous fait l'expérience d'un jour, vous voulez acheter une voiture de telle marque et de telle couleur, vous ne les voyez pas jusqu'à présent et puis vous êtes dans la rue et vous allez ne voir plus que ça maintenant parce que vous avez mis votre attention là-dessus. Donc, en fait, on ne perçoit pas le monde dans sa globalité. On le perçoit par rapport à notre filtre, par notre filtre de salience et notre filtre de salience, c'est le système donc singulaire, précuneus et noyau amidaire. Donc, dans les personnes qui ont eu des stress post-traumatiques, donc, je vis une guerre, un bombardement, je suis, j'ai, ma vie a été en danger, j'ai vécu ça, j'ai un traumatisme, j'ai subi une agression, j'ai vécu un traumatisme, mon noyau amidalien, il est modifié par ça. Il y a une plasticité dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Et donc, par rapport à ça, je vais avoir un biais attentionnel négatif. Je vais être hyper angoissée et voir les choses. Et donc, par rapport à l'ocytocine, j'y viens, on a fait, ils ont fait une manip, toujours avec une petite injection dans le nez. ils ont pris des femmes qui avaient eu un stress post-traumatique et ils ont comparé à des femmes qui avaient eu, qui avaient des traumas mais qui n'avaient pas de stress post-traumatique et ils ont regardé quelle était la différence. Et donc, celles qui avaient un stress post-traumatique avaient une hyperconnectivité de l'amidale avec le réseau de salience qui expliquait ce biais attentionnel sur les phénomènes négatifs. Et bien, avec une petite injection d'ocytocine, la connectivité, parce qu'on peut mesurer la connectivité entre différentes structures cérébrales, diminuer de manière spécifique et changer aussi ce biais attentionnel. Donc, je pense que là, quand on est, quand on fait, quand on a cette énergie positive, cette émotion positive qui est générée dans le duo et dans le début de l'AI, on a ce, il y a un changement de paradigme qui se fait et donc, notre biais attentionnel va se porter sur autre chose. Et cette autre chose, il est contenu dans l'histoire qu'on a racontée, dans l'histoire qui s'est passée. Et là, j'en viens à ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport à la narration et par rapport à la transportation. Quand je raconte une histoire, je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire du début quand on a fait notre premier apéro, on est avec Élodie, j'ai tout le contexte, c'est-à-dire que je me souviens du lieu dans lequel on était, je me souviens à peu près de la date, j'ai le contexte. Cette mémoire, c'est une mémoire dite autobiographique, c'est une mémoire émotionnelle. Elle est différente de ma mémoire du fait de savoir, qu'on appelle la mémoire sémantique, du fait de savoir que Paris est la capitale de la France, que Marseille est au sud. ça, c'est un savoir qu'on dit décontextualisé, c'est-à-dire que je n'ai plus le contexte dans lequel je l'ai appris. Ce savoir décontextualisé, il est séparé des émotions. En gros, il est plutôt dans la partie postérieure, il met en jeu plutôt l'hippocampe postérieure et un autre de réseau, alors que la mémoire autobiographique, c'est plutôt la partie antérieure de l'hippocampe qui est très connectée à l'amidale. Et donc là, cette histoire, par le fait de se remémorer, il y a aussi une mise en jeu et quelque chose au niveau de la mémoire autobiographique qui est cette mémoire émotionnelle et qui est là en plus et une histoire qui s'est bien passée, dans laquelle les choses se sont passées de manière positive. Donc ça va réactiver tout ça dans ce réseau avec aussi, je pense, dans l'entrée en résonance. Donc j'ai parlé de l'entrée en résonance des deux cerveaux, il y a également l'entrée en résonance de ce qu'on appelle les neurones miroirs, c'est-à-dire quand j'écoute l'histoire de l'autre personne et que je suis transportée, je la vis et on sait que dans le cerveau, même si je ne fais pas l'action, mais que je vois l'action se faire, je vais avoir les mêmes réseaux qui vont se mettre en jeu. Je vais essayer de décrypter, de décoder et de donner la vision de mes hypothèses psychopataux, neuropsychologiques sur ce qui se passe, pourquoi cette magie de l'AI. Comme je vous disais tout à l'heure, pour chaque session, c'est différent, vous l'avez tous vécu, et c'est chaque fois différent, mais tout autant magique. Pourquoi ? On se faisait souvent la réflexion quand on voyait les 30 qui commençaient en tirant la gueule en début de matinée et qui finissaient tout joyeux, tout content à la fin des deux jours. Chaque fois, on se disait « Mais je crois que l'AI, pour résumer, la force de l'AI et la magie de l'AI, c'est qu'on met les gens et les gens sont dans leurs difficultés, dans leur vie, dans leur souci quotidien. Et là, la magie de l'histoire et de l'AI, c'est qu'il y a un phénomène, tac, on les connecte. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens, ça me faisait passer à la belle verte, à un moment donné, ils se touchent la tête, je ne sais pas, mais les gens, il y a une espèce de contact et tac, tac, on sent, il y a un moment, quand on observe ça, les gens se connectent et en fait, c'est probablement, alors, c'est probablement la mise en œuvre, on met les gens sur une certaine fréquence, en fait. Et je crois que c'est comme ça qu'on pourrait résumer l'AI, l'histoire, c'est un processus, c'est une méthode, mais le résultat de cette méthode, c'est de mettre les gens, de faire que les gens se connectent, en fait. Voilà, mon analyse plutôt psy et à la lumière de toutes mes lectures, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on le sent, vous avez encore plus d'expérience que moi, mais on sent que les gens se connectent et puis c'est fini. Et après, il y a une espèce de spirale ascendante qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Donc, voilà comment je résumerai ça de manière très macro. Donc, pourquoi cette énergie positive, pourquoi cette magie ? Je pense que c'est une fréquence. La fréquence, je ne sais pas si c'est éta, oméga, c'est la fréquence de la relation, c'est la fréquence de la connexion entre êtres humains. Ce que j'aurais envie de développer avec vous, c'est que cette magie, elle s'opère grâce à un mécanisme dont on parle beaucoup. C'est la question de l'empathie. Et alors, l'empathie, c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'on en parle beaucoup. Ah oui, il faut être empathique, il faut être empathique, il faut être empathique, c'est sûr. Mais il y a plusieurs choses que j'aimerais développer. Et la force de l'AI, c'est qu'il y a de l'empathie mais qui se fait quand on raconte une histoire, un truc sympa, une réussite. On est sur la fréquence de la joie, on est dans une sorte d'humeur sympathique et des sourires, on s'écoute. Comme Agnès l'a bien dit, les gens s'écoutent. Il y a une sorte de synchronie, même gestuelle, en PNL, ça se le dit depuis longtemps. Et donc, il y a une synchronie mais ça, c'est dans une sport, dans une émotion positive, en fait. D'accord ? Et c'est ça qui en fait la magie. Et au même titre que ce qu'on voit pour les émotions négatives, dans la question de l'empathie, il y a ce qu'on appelle la contagion émotionnelle, en fait. On est tous pré-câblés pour être contagieux, pour qu'on soit envahis par les émotions de l'autre. D'accord ? C'est pour ça que quand on regarde que des nouvelles négatives, on est aussi très envahis et on développe et on nourrit cette négativité. Mais la force de l'AI, c'est de mettre les gens sur cette fréquence d'une histoire bienveillante qui raconte une réussite. Donc forcément, on est sur une joie extrême mais dans un truc sympa. On est là, belle fréquence. D'accord ? Plus les gens se connectent, t'attaques ! Et on le voit, ils se connectent et ils ne se déconnectent plus toute la journée jusqu'au bout des deux jours. C'est pour ça que le neurochirurgien a fini par acheter des croissants pour tout le monde. C'est que ça vous met sur une telle fréquence, une fréquence positive, que vous allez activer quelque chose et c'est de parler d'histoire puisqu'on va convoquer rapidement les valeurs, les vertus et les forces de la personne. C'est que cette fréquence positive, elle convoque des choses de tout ce qui est humain chez nous, des valeurs les plus profondes qui seront les plus importantes pour nous. Et ça, c'est une valeur vraiment ajoutée. C'est des choses que vous ne pouvez pas convoquer sur une valence négative. Du fait d'être sur cette contagion émotionnelle positive, de cette compréhension d'un centre empathique cognitive toujours au niveau des émotions positives, on va convoquer des valeurs. Les valeurs humanistes qu'il y a au fond de chacun de nous et là, il n'y a que la paix qui soit possible puisqu'on partage tous ces mêmes valeurs. D'accord ? Il y a Marshall Rosenberg qui en parle très bien dans la communication non-d'oeuvre, on a tous les mêmes besoins. Il n'y a pas de conflit possible puisque si on se recentre et on met le focus in fine sur les besoins, ils sont tous partagés. On a tous les mêmes besoins. On a besoin de partage. On a besoin de s'entraider. Et donc du coup, ce qui me semble, mais je reste prudent, ça reste des hypothèses, mais d'être sur cette fréquence positive, cette contagion positive dans le groupe qui se fait à deux et puis après, il se fait dans le groupe et puis dans la salle ce qu'on fait en AI, ça convoque ces valeurs et notamment une valeur fondamentale qui est l'altruisme et la bienveillance.